Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une putain d'astuce, une big astuce pour gagner un maximum de liquide en très peu de temps Donc sur Call of Duty Black Ops 3, donc là on est au DLC Zombie Chronicles Alors voilà, tout d'abord je tiens à faire une grosse dédicace à Wesh Temor Ray Docteur Car c'est lui qui a amélioré la technique que j'ai présentée il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube Donc voilà, il a amélioré cette technique en utilisant des bubblegum, donc grosse dédicace à toi La chaîne sera en description Alors ensuite, donc bubblegum, je vais vous expliquer ce qu'il vous faut Donc le top, le top du top c'est d'avoir accroître des atouts, vol de manche Vol de manche c'est super important, c'est le plus important de la technique, de la strat Man céleste, mort d'hiver nucléaire, bonification Alors si vous n'avez pas ces bubblegum, si vous n'avez pas tout ça, et bien c'est pas grave, je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez prendre Mais si vous n'avez vraiment rien du tout, je vous conseille de retourner, de toute façon je mettrai un lien dans la description Pour faire un liquide Divinyang en 7 minutes, là on va pouvoir faire 2 liquides en 7 minutes en fait Donc voilà, même en solo, là je vais le faire en solo Donc si on est à 4, si on est à 4 à utiliser la technique que je vous montre, que je vais vous expliquer Là vous faites 5 liquides en 15 minutes, mais ça je vous montrerai plus tard Parce que là j'ai besoin d'avoir des personnes qui ont beaucoup de vol de manche Donc qui ont beaucoup de bubblegum de ce genre Pour faire une putain de stratégie et vous la présenter Donc je tiens aussi à préciser que TrashDeadZombie a créé une communauté Qui s'appelle TrashDeadZombie Donc vous rentrez sur cette communauté, c'est du partage de clés sur IW Mais voilà, je vais essayer de mettre en place sur sa communauté à lui Un partage de liquide Divinyang en fait Comme ça on va pouvoir tous se réunir sur cette communauté Et trouver des joueurs qui ont des vols de manche, qui ont des bubblegum assez important Pour pouvoir nous aider à nous-mêmes gagner des liquides Parce que si vous n'avez pas de bubblegum, ça va être difficile pour vous de se lancer Mais voilà, essayez vraiment de garder des vols de manche Alors si vous n'avez pas tout ça Si vous n'avez vraiment rien dans les bubblegums Si vous n'avez zéro, vous êtes obligé d'utiliser l'astuce que je mettrai dans la description Donc un liquide en 7 minutes Vous pouvez le faire en plusieurs, c'est pareil Ça ce n'est pas un problème Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne la connaissez pas Alors ensuite, si vous n'avez rien Et que vous avez par exemple des autres bubblegums Autres que ceux-là Je vous conseille Donc il faut prendre des bubblegums qui sont efficaces Pour passer les manches en fait, tout simplement Donc regarde vite, ça ne sert à rien Et un chance me sourit, ça peut servir Parce qu'il peut vous donner une bombe nucléaire Un x2 Enfin, il peut vous donner un bonus qui peut vous aider Qui peut vous être utile Donc voilà, ça c'est pas mal La chance me sourit, c'est pas mal Alors liquidation, émulation, on s'en fout Entrepreneur agréable, on s'en fout Cerveau retourné, on s'en fout Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout Ça ne sert à rien, tout ça Tout ça, ça ne sert à rien Ça non plus Un x2, ça peut servir Si vous n'avez pas, parce qu'il va falloir acheter des bubblegums Et à force d'en acheter, ça va coûter plus cher Donc s'il y a moyen de taper un x2 Si vous le faites à plusieurs Pour quelqu'un qui tape un vol de manche Un vol de manche, ça rapporte 1600 points X2, ça fait 3200 points Donc c'est vraiment assez important Les x2, si vous n'avez pas de vol de manche Ou si vous n'avez pas de bombe nucléaire Vous mettez un petit x2 pour aider les autres Si vous le faites à plusieurs Ou même pour vous, pour vous aider Pour faire des points en plus Alors, le bonus, ça ne sert à rien Munition, ça ne sert à rien Ça non plus Ça non plus Ça non plus Tête de mort On va dire pour finir la manche Si vous êtes en solo Peut-être Si vous n'avez vraiment, vraiment rien d'autre Ça, ça ne sert à rien Bonification, ça sert beaucoup Parce que si vous avez un x2 Par exemple, si vous avez mis un x2 Puis qu'après votre bubblegum C'est bonification Et bien là, carrément Vous n'allez pas gagner 5000 points Vous allez en gagner 10 000 Donc c'est super bien Donc voilà Ça c'est quand même super bien Moi je l'utilise parce qu'il faut un maximum de points Pour faire un maximum de bubblegum Parce qu'on peut faire 3 bubblegum par manche Donc c'est important De toute façon, là je parle de théorie Après on passera à la pratique Ne vous tracassez pas Alors, cadeau temporaire Ça on s'en fout 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 Ça c'est super important Manne céleste Ça vous donne les 9 atouts Les 9 bonus Les 9 bonus Donc bombe X2 Donc quand vous mettez ça Vous prenez d'abord le x2 Puis après vous prenez le bonification Parce que ça va vous faire apparaître Un bonus de bonification Une bombe nucléaire Une braderie Une charpenterie Et tout ça Donc les 9 bonus Et il faut d'abord prendre le x2 Avant de prendre les autres bonus Comme ça vous gagnerez 2 fois plus de points C'est surtout sur les points Alors profit partagé Très important Très très important Si par exemple Vous êtes à 4 Vous êtes à 4 Et il y en a 3 Ils ont des vols de manche Et il y en a un 4ème Et bien il a rien Et bien celui qui a rien Il faut qu'il mette Profit partagé Lui il va pas faire de bubblegum Pendant 10 minutes Parce que ça dure 10 minutes C'est vraiment cheaté Donc il va pas faire de bubblegum Il va se mettre au milieu D'une façon stratégique Pour que les 3 autres joueurs Ou les 12 autres joueurs Minimum Touche le profit partagé Comme ça quand lui Il va gagner des points Et bien ça va les redistribuer Donc c'est aussi lui Qui va ramasser les bombes nucléaires Qui va ramasser les bonifications Donc les autres personnes Vont donner tout l'argent A celui qui a profit partagé Comme ça lui il gagne de l'argent Et il le redistribue A tous les joueurs Qui sont dans ses alentours Tout simplement Et là Ça ce sera vraiment le travail De celui qui n'a pas de bubblegum Pour pouvoir passer les manches Ceux qui passent les manches Eux font leur bubblegum Normal et tout Mais celui qui a pas Pour passer les manches Il prend son bubblegum Il refait pas un autre bubblegum Parce que s'il reprend un nouveau bubblegum Ça va enlever Profit partagé Donc pendant 10 minutes Il va rien faire Mais après Dès que les 10 minutes sont passées Là il va faire des bubblegums Pour avoir des bombes Ça c'est par exemple C'est le type qui a pas de vol de manche Celui qui a pas de vol de manche Il utilise ça Et après il essaie de Avec tout l'argent qu'il a Il force la bobonnière Pour avoir des bombes Ou des fois deux Tu vois Enfin des trucs quoi Alors ça bonus Dolus bonus Ça peut servir aussi Si jamais vous en avez pas Vous mettez ça Et chaque zombie qui va mourir Vous avez plus de chances D'avoir un bonus C'est vraiment cheaté Ce truc là Parce que ça dure 4 manches Et ça donne des bonus de fou Parfois 2 bombes nucléaires Voilà C'est bien pour passer les manches Vous voyez Les bombes nucléaires C'est vraiment assez bien Pour passer les manches Donc après Vous n'êtes pas obligé D'aller à la manche 50 Ça à la manche 50 C'est pour aller à 4 Si vous êtes 2 Vous allez à la manche 14 15 Comme ça vous gagnez 2 liquides En 7 minutes Si vous êtes solo Vous faites à la manche 7 Moi je peux aller à la manche 14 Parce que j'ai assez de vol de manches Vous verrez bien Mais bon de toute façon On va passer à la pratique bientôt Donc accro des atouts C'est utile Parce que comme ça Vous êtes sûr de ne pas mourir Parce que si vous mourrez Que ça met fin de partie Et que vous avez utilisé Tous vos bubblegum Vous êtes baisé Vous allez tout perdre C'est vraiment Le truc très important à faire C'est de ne pas mourir Il faut vraiment quitter la partie Ne pas quitter la partie Il faut rejoindre un ami Ou fermer l'application Et c'est souvent l'autre Qui doit le faire Donc l'autre qui crée la partie Il doit gérer les bails Si maintenant vous vous tombez Vous avez n'importe qui N'importe qui Que ce soit l'autre Ou un joueur Si vous tombez Ne prenez pas le risque D'attendre Même si ton pote Il te dit Ouais attends C'est bon Je l'ai quitté Tracasse pas Attends Non Non il n'y a pas Toi tu quittes Pour pas perdre tes bubblegum Si tu restes Et que lui Il est le seul survivant Et qu'il tombe A la seconde Lui il tombe Vous perdez tout Vous perdez tout Donc si toi tu tombes Et bah tu quittes la partie Tu penses pas Tu penses pas Même si l'autre il tombe Tu quittes Tu quittes Parce que sinon c'est le bordel Si vaut mieux perdre Un liquide Parce que Au final Vous allez juste gratter Un liquide de plus Tu vois En voulant restant En voulant Faire continuer la partie Vous allez juste gagner Un liquide de plus Mais si Vous tombez Vous allez perdre 1000 liquides Parce que si vous avez passé 1000 liquides Pour avoir tout le bubblegum Et que vous les avez tous Utilisé dans la partie Vous allez perdre 1000 liquides Pour en gagner un C'est pas rentable Et là vous allez voir Que vous allez avoir la haine Et vous allez vous disputer Entre vous A cause de bubblegum A cause d'un jeu Vous voyez ce que je veux dire Donc si vous tombez Vous faites star Rejoindre une personne Un ami Ou vous faites Le bouton PS Et vous fermez l'application Directement Ou vous carrément Vous débranchez Le câble internet Mais ne défoncez pas La console Parce que sinon Là vous allez perdre 400 euros Là c'est encore différent Donc expérience de morine Mais non Ça ça me s'en fout Le vol de manche Le plus important Ça ça passe les manches Donc si on est à 4 Et qu'on a 50 Vols de manche en tout Ou 40 vols de manche Et bien on s'est passé 40 manches Vous imaginez 40 manches On arrive à la manche 40 Tranquille On gagne 1600 Il y a des froids Et tout qui tombe Ouais laisse tomber On se fait 5 liquides En 15-20 minutes Maximum Alors Boutique secrète On s'en fout Automédication On s'en fout Et shopping gratuit Oui si vous n'avez rien d'autre Ça peut servir Pour forcer la bonbonnière Faire 1, 2, 3 bonbons Jusqu'à temps d'avoir Un vol de manche Ça peut servir Donc voilà Je vous ai dit Tous les bubblegum Qui pouvaient servir Donc les autres On s'en fout Après c'est à vous De trouver un peu Ce que vous avez Enfin c'est à vous De faire avec ce que vous avez Et mettre le meilleur Le plus Le plus utile quoi Tout simplement Donc là on va passer A la pratique Donc Je ne sais pas Si je vais vous Non je ne vais pas vous montrer Sur Shadow of the Evil Parce que Parce que voilà Il n'y a pas de chrono Je vais vous le montrer Sur Gorod Krovi Car il y a un chrono Et Gorod Krovi Est une super map Pour faire ceci Donc si vous n'avez pas Le DLC Je vous conseille Verhugt Verhugt c'est génial Aussi pour le faire La map Si vous êtes à 2 Carrément Si vous êtes à 2 Vous me prenez Natch Natch La map Elle se charge En 30 secondes Verhugt Elle se charge En 20 secondes Et Verhugt Elle se charge En 30 secondes Donc si vous êtes à 3 Vous prenez Verhugt Il y a 3 bonbonnières Si vous êtes à 4 Je ne sais pas S'il y a 4 bonbonnières Sur Verhugt Je ne sais pas Mais si vous êtes à 2 Vous prenez Natch Parce qu'il n'y a que 2 bonbonnières Et ça se charge plus vite Après moi je vais sur Sur Gorod Krovi Mais ça va durer un peu plus longtemps Donc voilà Alors je lance Gorod Krovi Et je vais couper la vidéo Pour ne pas avoir un copyright Parce que pour la cinématique Donc à tout de suite Donc voilà Là quand vous arrivez sur la map Il y a une bonbonnière Donc si vous êtes solo Vous restez à cette bonbonnière Si vous êtes en multi La personne La deuxième Dès que vous avez assez de points La deuxième personne ouvre Et monte Pour avoir un deuxième Bubblegum Donc après Si vous êtes à plusieurs Plusieurs Là je ferai un tuto Plus tard Donc première chose C'est que regardez Déjà il y a le temps En haut à gauche Donc première chose Vous faites un Bubblegum Donc là j'ai une bombe Ok nickel Ce que je vais faire C'est que j'attends un peu Que les zombies Ils sont Voilà Dès qu'il y en a un qui rentre Je peux prendre la bombe Regardez ça va passer la manche La première manche Voilà Elle va être passée Voilà Survive Hop On attend pour refaire le deuxième Ça sert à rien Que je prenne la bombe Maintenant Vous pouvez prendre les 100 points Si vous voulez Là Hop Donc là on attend Que la manche passe Voilà Zéro En plus le premier Bubblegum Coute zéro Donc c'est encore Plus cheaté Donc là on attend aussi Que les trucs Tu vois La bombe je l'ai mis trop tôt J'aurais pu gérer plus les bails Et la mettre plus tard Mais bon regardez Elle clignote et clignote Voilà Normalement c'est peut-être possible Que je fasse la manche Non Ça a pas réussi C'est pas grave Si je l'aurais posé un petit peu plus tard A la bombe Et que je l'aurais pris un petit peu plus tard J'aurais pu passer la bombe Sans Sans refaire un bubble Enfin passer la manche avec la bombe Avec ma deuxième Donc là parfait On force On force les liquides Regardez là Je peux encore en faire un 3000 Je le fais Il faut forcer les liquides Pour que là Les Bubblegum ils tournent Là j'ai utilisé rôle de manche Vas-y hop Donc là Là je suis un peu baisé Là je vais devoir Faire ça Est-ce que je peux Non je dois revenir à la manche précédente Prochaine Ok c'est pas grave Donc là comme je vous ai dit On prend le x2 Après on prend le charpentry On prend le bonification Après on prend tout Et là on attend que les zombies sortent un peu Et puis on va prendre la bombe Donc là elle coûte 0 Ok c'est parfait Surveillez là quand même Pour pas qu'elle disparaisse Voilà la manche 3 On va la passer à la bombe Le mieux c'est de passer Les premières manches à la bombe Ok Les vols de manche Moi j'en ai utilisé un au début Parce que j'en ai 9 Donc voilà Alors là Pareil On prend pas le truc Maintenant On prend d'abord le x2 Pour avoir plus de points C'est vraiment important Il faut des points Il faut un maximum de points Pour pouvoir passer Faire des Bubblegum Blindés en illimité Donc là Qu'est-ce qu'on fait ? On fait les Bubblegum Voilà Nickel Accro Parfait Là on force On force On force On fait tourner Les Bubblegum Jusqu'à temps Pour essayer d'avoir Un maximum de vol de manche Merde tu vois Là j'ai oublié De prendre la bombe Là ça craint Tu vois Faut être attentif Et bon Au fur et à mesure Au fur et à mesure Que vous allez le faire Vous allez comprendre Ça va être facile Ne vous tracassez pas On promet ça Ok On prend des atouts On prend On peut encore en faire un Non c'est la nouvelle manche Donc là C'est bon J'ai mon x2 Donc je peux prendre tout ça On va attendre que les zombies sortent Mais voilà A partir de la manche Ouais On peut encore attendre Que les zombies sortent Hop On va continuer à faire Les bonbons Là on prend la bombe Parce qu'elle va disparaître Voilà Bonification J'ai mon x2 C'est parfait Donc là hop Je fais un bonbon Là je fais flèche de haut Flèche de haut Flèche de haut Flèche de haut Donc là c'est chaud de faire ça Parce que Je sais pas si j'aurai le temps De reprendre mon bonbon Non Vous voyez j'ai pas eu le temps De reprendre mon bonbon Mais c'est pas grave Là on prend les points Parce qu'il y a le x2 Il faut vraiment Voilà vous allez Vous allez vous forger A force de le faire Votre raca C'est pas vol de manche Parfait Donc avant de lancer mon vol de manche Je regarde si je peux faire Un troisième bonbon Non je peux pas Donc on le lance direct Hop De toute façon c'était le dernier zombie Là j'ai déconné Parce que ça c'était le dernier zombie J'aurais tiré Je l'aurais tué Ça aurait été nickel Donc là j'ai utilisé un vol de manche Pour rien Donc voilà Moi je suis pas encore parfait Parfait dans la technique Mais au fur et à mesure Que je vais le faire Je vais bien comprendre les bails Regardez hop Bonification Non man céleste Hop on les met On prend le x2 Hop On prend La chargementerie Le truc là On laisse un peu rentrer Les zombies Donc là c'est déjà bon Hop on prend la bombe Voilà On remet un truc comme ça On fait un bubblegum On peut déjà prendre Le bonification Parce qu'on a toujours le x2 Bon nuclear Ok Parfait Donc là on va prendre le reste On va prendre le x2 en dernier Donc là On va déjà remettre une bombe ici On va prendre cette bombe là Ouais ici Il faut faire super attention Au dragon Parce que sinon vous allez mourir Il va vous Il va vous flinguer Donc là fait chier Je vais perdre mon x2 Tant pis J'aurais pu risquer ma vie Mais j'ai pas envie de risquer ma vie Voilà Alors là je vais prendre la bombe Je vais en remettre une Hop Voilà j'ai réussi à passer la manche 5 A la bombe C'est parfait Donc là je prends bonification Je regarde si je peux faire un 3ème bubblegum Il faut forcer les bubblegum C'est pour ça qu'il vous faut un maximum de points Donc là on va remettre les bonifications là Hop Les 4 Voilà Au calme Donc là on est On est à 5 minutes Ouais 5 minutes Mais j'ai déconné J'ai déconné C'est parce que dans le tuto Voilà Je fais Tu vois je suis en train d'expliquer Donc c'est un peu plus chaud Parce que sinon tu le fais en 4 minutes Franchement en 4 minutes Si t'es bien brodé Tu le fais en 4 minutes La balle de manche Hop On l'utilise direct Donc voilà En 5 minutes Là la manche 7 elle commence Je lance mes grenades Hop Je fais un bubblegum Pour faire tourner la bombonnière Voilà J'ai gagné mon liquide Ok On va continuer Parce que j'ai encore des vols de manche Donc à 2 A 3 A 4 C'est encore plus rapide Les potos Plus vous êtes blindé Plus ce sera rapide Donc là c'est un bubblegum blanc Donc on attend On attend Ça je vais pouvoir forcer Donc à la manche 7 Normalement Si vous n'avez pas gagné Votre liquide de vinium Il faut commencer à ouvrir Et à prendre des armes Tout ça Interagir A ouvrir tout De toute façon Je vais vous montrer Vers la manche 13-14 Là je vais monter jusqu'à la manche 13-14 Donc là je vais utiliser Hop Je prends mon bonbon Là je vous explique en même temps Mais je vous jure Je vous jure Que vous pouvez le faire en 4 minutes Le premier liquide Après le but aussi C'est de C'est de C'est d'aller plus loin Que la manche 7 Parce qu'après Comme ça Vous évitez les chargements Donc là A creux des atouts On n'a rien à foutre Je l'ai déjà On le laisse là Et c'était mon troisième C'était mon troisième bubblegum Donc là Qu'est-ce que je dois faire Regardez Il va me dire Revenir à la manche suivante Ah non ça va Non ça va En fait j'ai rien dit Hop Donc on va prendre celle-là On va mettre la bonne La main de céleste On prend le x2 Voilà Hop Bonification Donc voilà Rien qu'avec main de céleste Vous pouvez avoir à creux des atouts Donc même si vous n'avez pas à creux des atouts C'est pas grave Moi je l'utilise Mais je pense que Plus tard Je l'enlèverai peut-être Je l'échangerai peut-être Avec un autre truc Donc voilà Je ne sais pas encore Donc là je vais faire mon bubblegum Hop Je vais mettre Merde Ce qui craint C'est que Ouais là Là ça craint Ah non ça va Ça va parce que j'ai cru que Si vous loupez un vol de manche Ça craint un peu Donc là on prend le x2 On prend la bombe Voilà On prend tout le reste Et on fait le dernier bubblegum Ça va j'ai réussi à passer la manche à la bombe Vous voyez ça Ça fonctionne Voilà là j'ai un vol de manche Je ne vais pas l'utiliser maintenant Je vais attendre de faire tourner La bobonnière Donc on a 7 minutes Je suis à manche 9 On va aller à la manche 13, 14 14, 15 parfois Je ne sais pas si Je le prends Parce que On va peut-être essayer De passer la manche 10 Non après la manche A partir de la manche 10 C'est chaud Franchement c'est chaud De passer les manches à la bombe Mais bon C'est possible Qu'à un moment Vous allez devoir tirer Parce que vous n'avez pas eu Assez de chance Pour tomber que sur des vols de manche Parce que regardez Il m'en reste encore 5 J'en ai utilisé que la moitié J'ai passé beaucoup de manches A la bombe Donc plus vous allez passer Des manches à la bombe Plus vous allez perdre du temps C'est totalement normal Donc là on va prendre celle-là Voilà Donc là on va voir Ce qu'il va me donner J'espère qu'il va me donner Un petit vol de manche Ce serait bien J'ai bien fait tourner la bombe Non pas encore Je pense qu'il me reste encore Un bubble gum Parce que celui-là Il coûtait 2500 Normalement c'est 5000 Regardez j'ai 30 000 points Je fais la manche 10 Je fais 8 minutes Ça va vite Ça va vite Hop On prend la bombe Et il me donne un accro Donc là je suis baisé Là je suis baisé Il m'a donné un accro Comme 3ème Comme 3ème bonbon Donc là je vais devoir Finir la manche Au petit gun Voilà Ouais non Je dois revenir A la manche précédente Donc là je vais finir La manche au petit gun Donc On va chercher après Des zombies Là bas Ça si vous êtes à plusieurs Ça se passera pas Parce qu'il y aura toujours Quelqu'un Si vous êtes à 4 Il y aura toujours Quelqu'un pour mettre Un vol de manche Au début Vaut mieux pas Mettre les vols de manche Si vous en avez pas blindé Mais si vous en avez blindé Allez Vous mettez des vols de manche Par exemple Si vous en avez 30 Si vous êtes à 3 Ou à 4 Et que vous en avez 30 Là vous mettez les vols de manche Même dans le début de manche Mais Si vous en avez pas assez Bah vous essayez de Passer les premières manches Easy quoi Donc là Je suis à la manche 11 Donc là c'est une manche spéciale Les manches spéciales On peut les passer en 2 bombes Donc on attend un peu Qu'ils spawnent Voilà Voilà On prend la première Et normalement En 2 bombes On va Ah ça marche pas contre eux Qu'est-ce que Ça marche pas contre eux Ah ouais Carrément Ça marche pas contre eux Bah là Obligé de mettre un vol de manche Là Ça je savais pas Donc là J'ai mon deuxième liquide Regardez Deuxième liquide En 9 minutes En 10 minutes Donc là Qu'est-ce que je fais Donc là Il me reste 4 Voilà Là je galère un peu Ça prend trop de temps Ce que je vais faire C'est que Je vais rejoindre un pote Donc vous pouvez Si je rejoins par exemple Parce que là Je suis en solo Donc j'ai le temps de rejoindre Qui j'ai envie de rejoindre Lui il est en partie publique Si vous faites rejoindre Ça va vous envoyer dans sa partie Ça va perdre du temps Donc rejoignez une personne Qui est simplement dans un salon Comme lui Ou comme lui Menu principal Multijoueur Ça passe en cours Parce que c'est un multijoueur J'espère qu'il est pas En pleine partie Enfin dans un salon Qui va lancer la partie Mais lui il est simplement Dans un salon Donc vous faites rejoindre Des personnes comme ça Comme ça le chargement Vous allez avoir Cette petite cinématique Mais après Vous allez pas rejoindre sa partie Parce que si vous rejoignez sa partie Il faut le chargement de la partie Et après il faut quitter Donc voilà Ça va être trop long Donc là vous quittez la partie Et vous cherchez un joueur comme ça Même si vous êtes 4 Essayez d'un peu prévoir Donc de toute façon Si les 4 joueurs sont debout Vous avez le temps De choisir une personne rejoignable Qui va pas vous faire perdre du temps Tout simplement Donc voilà Là j'ai gagné 2 liquides Vous avez vu J'ai gagné 2 liquides X 2 ça fait 4 Donc c'est 2 liquides J'ai fait 2 liquides En 10 minutes Si vous seriez 4 Et que vous ferez la même technique Que ça que je viens de vous montrer Et bien vous ferez En 15 minutes 5 liquides x 2 ça fait 10 liquides En 15 minutes Vous pouvez faire 40 liquides par heure C'est vraiment cheaté Donc en 2h30 3h vous avez fait 100 liquides Les potos Donc voilà J'espère que ce full tuto Vous aura plu Donc là qu'est-ce qu'il faut faire Si vous êtes en solo Bah vous relancez Tout simplement Donc moi je l'ai fait sur Goroth Pro V Pour vous montrer qu'en 10 minutes Enfin normalement Vous pouvez le faire en 8 minutes Là je l'ai fait 10 minutes plus tard Parce que j'ai pas eu Les bubblegum J'ai pas eu la chance Qui me donne autant de céleste De vol de manche Parce que vous avez bien vu J'ai usé 6 vol de manche J'en avais 10 Donc c'est pour ça que je vous dis Il vous faut des points Pour faire tourner un maximum La bonbonnière Parce que vous avez 5 bubblegum Et vous pouvez faire tourner 3 fois par manche Donc si vous faites tourner 6 fois la bonbonnière En 2 manches C'est sûr que vous allez en avoir 1 Donc quand même Au moins 1 Sauf si vous avez vraiment pas de chance Il va falloir refaire Une autre manche Pour avoir 3 nouveaux bubblegum En plus ça fera 9 bubblegum Et là vous êtes obligé Avec 9 bubblegum Enfin 9 fois Vous achetez la bonbonnière Obligé Vous avez un vol de manche C'est obligé Donc voilà Après c'est un peu la chance aussi Pour la vitesse La rapidité Mais là Ce que moi je vous conseille Si vous êtes en solo C'est faire une petite map Nache d'Aaron Totten C'est easy Parce que les spoons des zombies Sont plus serrés J'avoue que parfois Ils bugent un peu Ils mettent du temps Vous faites The Giant Ou vous faites une petite map Où les spoons Ils sont tout proches Et que bien sûr Il y a une bonbonnière A la first room Donc ne faites pas de moon Parce que là C'est pas possible First room Ouais Enfin pas sur le no man's land Dans tous les cas Il faut aller dans la first room Donc voilà Alors j'espère que ce tuto Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager un maximum Cette vidéo Pour m'aider à évoluer sur Youtube Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait N'oubliez pas de commenter Pour partager vos astuces Vos idées de Playstation Pour trouver des gens Avec des vols de manches N'oubliez surtout pas De rejoindre la communauté Trash dead zombie Pour gagner Pour qu'on se fasse une communauté Pour farmer tous ensemble Donc comme ça Il y aura toujours quelqu'un Pour farmer Il y aura toujours quelqu'un Avec des vols de manches Donc essayez de rejoindre Cette communauté Comme ça On va pouvoir créer Une putain de communauté Tous ensemble Et faire un maximum De liquide Facilement Rapidement Tranquillement Donc ça On va moins galérer Quand il y aura Il y aura Des nouvelles Enfin Quand on va jouer On galèrera moins On aura accro Et tout Donc on sera au calme Donc voilà N'hésitez pas à liker Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les photos Allez ciao Peace